Je m'appelle Sali, j'ai 11 ans et je suis en 5e chez Mme Morgane à l'école Saint-Souci. Bonjour, je m'appelle Mick. Aujourd'hui, je suis très content d'être venu ici à Mentorescale pour offrir des livres aux mineurs étrangers non accompagnés au MENA. On est venu ici pour un projet sur l'immigration. Je suis content que cette association existe pour les aider parce qu'ils sont seuls chez eux. Si j'étais un MENA, ça m'aurait fait vraiment chaud au cœur qu'une classe serait venue ici pour nous dire merci, pour nous donner des livres et nous réchauffer le cœur. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des salles d'apprentissage, il y a des salles de cuisine et là on est dans le jardin. Dans un pays lointain vivent ensemble des grains de sable, des grains de pierre. Ils égrènent le temps entre danse, musique et chanson et ils ont un rêve, celui de vivre toujours sur le sol de leurs ancêtres et d'y bâtir une oasis de bonheur. Un peu de vent suffit un jour à les arracher à cette terre qui leur est si chère. C'est un rapport avec la migration qu'il a perdu ses parents, que c'est un MENA. Il y a un moment où quelque chose les importe dans un endroit. Ce quelque chose ça pourrait être quoi ? La guerre. Le spectacle parlait des grains de sable, elle faisait comme si les grains de sable étaient des personnes. Comment les migrants migrent d'un pays à l'autre, c'était difficile. Des fois ils mouraient dans la mer Méditerranée, avec beaucoup de chance ils pouvaient y arriver. La guerre. Quand je leur propose des projets comme ça, je les construis avec eux. Et quand je vois un petit peu leur niveau d'implication et leur niveau d'investissement, ça me force à me dire que c'est vraiment d'une richesse incroyable. Donc j'ai envie de me battre tous les jours même si ça me demande énormément d'investissement et énormément de travail. Ça a un réel impact parce qu'ils rentrent vraiment dans notre monde, dans l'actualité ils s'impliquent et ils se demandent bah ouais effectivement il y a des problèmes dans le monde actuel. Bah moi en tant qu'enfant disant qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le monde de demain. Et je pense que c'est une question qui doit être travaillée à l'école et qu'ils se rendent compte qu'ils ont leur place et qu'on voudrait en faire des citoyens réfléchis et construits et critiques. 1, 2, 3, 4 ! Que tout le monde se lève c'est l'ordre de la relève. Que tout le monde se lève enfin qu'on prospère. Que tout le monde se lève c'est l'ordre de la relève. On a plus rien à faire malgré le chômage. Pas de bagage, pas de palpage. On se mélange pour un avantage. Et pas par hasard qu'on vit dans ces bazar. Le ghetto reste le point de débarque tout le temps. Pas de chômage, pas de bagage, pas de palpage. On se mélange pour un avantage. Et pas par hasard qu'on vit dans ces bazar. Le ghetto reste le point de débarque tout le temps. Le ghetto reste le point de débarque tout le temps. Le ghetto reste le point de débarque tout le temps. Sous-titrage ST' 501